Bonjour, je m'appelle Astrid, je suis infirmière puricultrice et je suis arrivée il y a 12 ans dans le service de réanimation néonatale à Robert-Debré. C'est un service hyper intéressant, assez dense, on a quatre secteurs différents mais qui interagissent tous les uns avec les autres. On a la réanimation néonatale, les soins intensifs, on a aussi une unité de pédiatrie néonatale et enfin, à l'étage en dessous, au cœur de la maternité, on a une petite unité qui s'appelle Léonat Maternité mais qui est l'équivalent d'une unité Camboulou. Moi, c'était vraiment un métier qui me faisait envie depuis longtemps et ce qui me plaît, c'est qu'il y a une grande rigueur, une grande précision. On est auprès de patients qui sont vraiment tout petits mais complètement dépendants de la qualité de nos soins. Donc ça, je trouve que c'est un peu challengeant pour nous d'être toujours au top parce qu'on prend conscience tous les jours que chacun de nos gestes, de nos soins, va avoir un impact sur leur développement et puis sur leur bien-être au quotidien. Ici, on travaille beaucoup en binôme parce qu'on travaille avec le concept des soins de développement qui est un concept vraiment spécifique à la néonathe où le travail en binôme permet une meilleure qualité des soins. Et donc, ça permet aussi de travailler avec un autre regard, celui de notre collègue infirmière ou auxiliaire ou même un médecin parfois. Je pense que c'est vraiment une expérience à vivre une fois dans sa vie professionnelle de venir en néonathe parce que ça nous apprend la rigueur, ça nous apprend la précision et surtout ça nous apprend à nous émerveiller aussi de ce qu'on arrive à faire aujourd'hui dans les services. On a une très bonne qualité de vie au quotidien. On a un service qui est tout neuf avec des chambres qui accueillent vraiment les mères et les enfants, ce qui permet de favoriser l'allaitement, les pots à pots. C'est vraiment un service dans lequel on a beaucoup de reconnaissance sur pas mal de points différents, je trouve. La première et la plus importante, c'est de voir ces nouveaux-nés qui se développent petit à petit. Et ça, c'est vraiment la plus grande reconnaissance du soignant. On a aussi énormément de retours positifs des parents, de reconnaissance même sur le long terme, plusieurs années après souvent. Et aussi, je trouve qu'on a aussi une forme de reconnaissance de la part de l'administration qui nous permet aussi de nous former assez régulièrement avec soit des formations sur l'hôpital, soit des DIU, tout ça qui nous permettent aussi finalement d'être reconnus dans ce qu'on fait au quotidien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501